Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire d'une famille que l'on trouve dans la Bible, composée de gens comme vous et moi, avec des caractères et des caractéristiques comme on peut en trouver dans chaque famille. Une famille qui a connu des moments de profonde détresse, mais aussi de joie intense. C'est la famille Lamama. Vous ne la connaissez pas ? Pourtant, je suis sûr que vous connaissez les trois frères et sœurs qui la composent. Lazare, Marthe et Marie. C'est bien la famille Lamama. Pourquoi évoquer cette famille ? Parce que les récits bibliques qui en parlent sont assez proches du début du récit de l'histoire de la Passion de notre Seigneur Jésus. Or, nous nous situons aujourd'hui à une semaine du dimanche des Rameaux et à deux semaines de Pâques. Eh oui, déjà. Il y a trois récits dans les évangiles qui nous parlent de cette famille. Un dans celui de Luc et deux dans l'évangile de Jean. Je propose de lire dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne le sera pas enlevée. » Ensuite, un autre texte dans l'évangile de Jean, chapitre 11, les trois premiers versets. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Bethany, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds de Jésus et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et chapitre 12 de l'évangile de Jean, les versets 1 à 11. « Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethany, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ? » Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Et comme il donnait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Bethany. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qui l'avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Seigneur, nous te prions que tu nous aides à comprendre ta parole, à la saisir pour nous-mêmes et pour que nous puissions, Seigneur, être à ta suite des bons disciples. Seigneur, nous te demandons de nous éclairer notre esprit, notre cœur. Amen. Alors cette famille était proche de Jésus, nous disent donc ces textes bibliques, c'était des amis. Jean 11, verset 5, lui dit « Jésus aimait beaucoup Marthe et sa sœur et Lazare. » Alors apparemment, ils habitaient le village de Bethany, tout proche de Jérusalem. On le voit dans les différents textes qu'on a lus, mais d'autres passages. Arrêtons-nous donc un peu sur ces trois personnages, Lazare, Marthe et Marie. Nous pouvons sans doute nous reconnaître un petit peu en eux, parce que finalement, ils nous ressemblent parfois. D'abord donc, Lazare. Lazare semble très positif dans ses différentes histoires. Il ne dit rien, ni lorsqu'il est malade, ni après sa résurrection, ni même lorsque les Juifs veulent le faire mourir, après que sa sœur Marie ait fait le geste de verser le parfum sur les pieds de Jésus. Alors, que déduire de Lazare, de sa personne, son attitude, ses réactions ? D'abord, c'était un homme qui a souffert, puisqu'il était gravement malade, jusqu'à finalement en mourir. Ceux parmi nous qui sont passés par la maladie, les souffrances, savent ce que c'est. Ensuite, on nous dit qu'il est aimé de Jésus. Cet homme souffrant était aimé de Jésus. Comme Lazare et ses sœurs, nous sommes tous, frères et sœurs, aimés, chéris par le Seigneur, tel que Dieu n'a pas hésité à envoyer son Fils pour nous sauver. Ensuite, on nous dit que Lazare était reconnaissant envers lui et qu'il est devenu son disciple, puisque nous le voyons ensuite à sa table, Jésus prêt à l'écouter. On nous dit aussi que cet homme a ensuite été même persécuté, à son tour, comme son maître, qu'il a délivré de la mort. On le voit au versets 10 et 11 du chapitre 12 de Jean, qu'on a lu. Et pourtant, il n'en peut rien, le pauvre Lazare. Il n'a absolument rien fait pour, entre guillemets, mériter une telle opposition envers sa personne. Ce n'est fait que de la jalousie qu'il a reçue, parce qu'il a reçu une grâce d'avoir de Dieu, de Jésus, en étant donc ressuscité par lui. Eh bien, nous de même, parfois aussi, après avoir bénéficié de la grâce toute spéciale du Seigneur, puis l'avoir suivi, nous pouvons devenir, par exemple, la risée de nos camarades ou collègues, même méprisés ou rejetés, parfois même combattus, alors que nous n'avons rien fait de répréhensible. Et c'est ce qui arrive à des milliers de frères et sœurs à travers le monde, eux qui sont persécutés, même leurs proches aussi, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et on est souvent en train de prier pour eux, avec le magazine Portes Ouvertes et d'autres. Alors, êtes-vous, chers amis, prêts à payer le prix fort pour suivre Jésus, à être persécutés, même parce que vous êtes disciples de Jésus, comme, eh bien, ici, on le voit, Lazare ? Voyons maintenant, Marthe. Dans la tradition chrétienne, on peut parler d'elle comme une personne hyperactive, cataloguée de nerveuse, d'excité, de stressée, d'inquiète. Et, en effet, elle était agitée, on nous dit, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandaient les services. Luc 10, verset 40. Mais voyons un peu ses caractéristiques. Elle est hospitalière, puisqu'elle reçoit Jésus chez elle. Alors, c'est vrai, c'est typiquement proche orientale que de recevoir des gens chez soi, c'est l'hospitalité très connue, mais quand même, elle était hospitalière. Elle a reçu Jésus chez elle. Prenons donc exemple sur Marthe, en recevant aussi chez nous les différents hôtes qui peuvent nous être envoyés. Hébreu, chapitre 12, 13, verset 2, nous dit, « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont même accueilli des anges sans les savoir. » Alors, en cette période de confinement, c'est difficile de recevoir des amis chez soi, parce que justement, il faut éviter les contacts. Mais bientôt, on pourra le refaire, et je vous inviterai vraiment à être hospitalier, accueillir des gens chez vous. Et même si aujourd'hui, on ne peut pas le faire parce qu'on est confiné, je vous invite à prendre contact par téléphone, par mail, message, pour manifester de manière ou d'une autre votre hospitalité, votre intérêt, votre amour pour le prochain. Ensuite, Marthe, on nous dit qu'elle a beaucoup d'amis, et donc beaucoup de gens étaient venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leur condoléance, lorsque Lazare est décédé, Jean 11, verset 19. On voit donc qu'elle avait beaucoup d'amis, signe qu'elle était aimée. Marthe est aussi serviable, attentionnée, zélée, et pas paruceuse du tout. On lui reproche souvent d'être excité, mais c'est une bosseuse, Marthe, une assidue au service de son maître Jésus. On parle des multiples travaux que demandait le service. Alors oui, ça sous-entend du boulot. Chers frères et sœurs, la Bible est remplie d'exemples nous incitant au service pour le Seigneur, pour les autres. Alors, soyons aînés, assidus pour notre maître, notre Seigneur. C'est ce fameux proverbe, Proverbe 6, verset 11, qui nous encourage à aller voir la fourmi qui est toujours besogneuse. Ensuite, Marthe, elle a une grande foi, une confiance en Jésus. Vous voyez, elle va faire appeler Jésus pour venir au chevet de son frère malade. Ça veut dire qu'elle pense que Jésus peut faire quelque chose pour lui. Et ensuite, quand Jésus s'approche du village, une fois que son frère Lazare est hélas décédé, elle va lui dire, mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire qu'elle pense que Jésus peut encore faire quelque chose pour lui. Et tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera verset 22, verset 11. Donc, elle est persuadée que Jésus pourra faire quelque chose de bien. Puissions-nous avoir cette foi de savoir que Jésus contrôle toute chose dans nos vies, même lorsque aucune issue ne semble possible. Et là, c'est la mort de son frère. Mais en parlant, tout semblait perdu. En cette période de crise que nous traversons, ayons la foi que Dieu est en contrôle de toute chose, même de cette situation particulière d'épidémie que nous vivons actuellement. Et mettons notre confiance totalement en Dieu. Ensuite, on voit que Marthe, elle croit en la résurrection des morts. Elle croit en une vie après la mort. Et Jésus lui rappelle une vérité fondamentale, au verset 24. Il est la résurrection et la vie. Et il demande à Marthe de croire cela. Et en effet, elle, elle croit que Jésus pourra un jour le ressusciter, son frère, mais à la fin des temps. Mais lui, il dit, non, non, il va ressusciter bientôt là. Et elle ne se rend pas compte, mais Jésus va le faire juste après. Et ensuite, au verset 27, après cette parole si fondamentale de Jésus, « Je suis la résurrection et la vie, quiconque contente moi vivra, quand même il serait mort. » Elle, verset 27, nous dit qu'elle a confessé Jésus en disant, « Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Nous sommes aussi, donc, nous aussi, invités à confesser la Seigneurie de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À dire que Jésus est effectivement le maître de notre vie, dans tous les domaines. Voilà pour Marthe. Maintenant, voyons un petit peu pour Marie encore. Marie, comme Marthe, elle a beaucoup d'amis. Ils sont donc des gens très aimés. On voit que Marie est à l'écoute de Jésus. Un commentateur nous dit, « Elle s'est assise au pied de Jésus dans une attitude où elle peut saisir chaque mot sortant de la bouche du Seigneur. » Alors, sommes-nous à l'écoute de Jésus dans nos vies ? Ensuite, on nous dit que Marie, elle aime généreusement et gratuitement son Seigneur, puisqu'elle n'hésite pas à verser un parfum de très grand prix sur les pieds de Jésus. Imaginez un demi-litre de parfum Christian Dior, un art très pur, le plus pur en Orient. « Non frelaté, pur, nous dit le texte. » Et les 300 deniers, Jean 12, verset 5, pour lesquels on a pu vendre ce parfum, eh bien, ça correspond à une année complète de salaire. Vous imaginez ? Elle verse une année complète de salaire au pied de Jésus, comme ça. Elle témoigne donc une attitude de sacrifice et aussi de servante. Et rien n'est trop coûteux pour sa bourse. Aucun service n'est trop vile pour sa personne. Quel est le sacrifice que nous sommes prêts à payer pour manifester notre amour pour le Seigneur ? Quelle part de notre temps, de notre argent, de nos compétences, de nos biens, de notre énergie, sommes-nous prêts à donner pour le service de notre Dieu ? Imaginez un an de salaire versé pour Jésus, là, un instant à ses pieds. Que veut nous dire Jésus ? Eh bien, que le temps, l'argent, l'énergie dépensée pour lui n'ont pas des prix. C'est ce que signifie l'apôtre Paul, en Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc à vous offrir comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un sacrifice réservé à Dieu. » On voit aussi que Marie annonce par anticipation la mort du Seigneur Jésus à la croix, même si elle n'est pas consciente elle-même. Elle verse de manière prophétique du parfum pour embaumer le corps de Jésus. Et Jésus le dit ensuite. « Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, comme à Orléans en ce 29 mars 2020, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. » Nous le faisons aujourd'hui. On se souvient du geste prophétique et significatif de Marie. Par nos gestes, nos paroles, nos attitudes, annonçons-nous aussi la mort expiatoire du Seigneur Jésus pour tous les hommes. Oui, disons-nous à notre entourage que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés, pour les délivrer de la servitude et les rêves amenés à la vie éternelle. Alors pour conclure, quelle famille à la fois tout à fait ordinaire, cette famille Lamama, Lazare, Marthe et Marie. Ordinaire, parce qu'elle est composée d'un frère, de deux sœurs, qui ont eu des vies, des attitudes, des réactions, parfois comme vous et moi, dans leurs souffrances, dans leurs joies. Mais aussi, quelle famille extraordinaire, cette famille Lamama. Extraordinaire par leurs réactions, leurs attitudes, leurs paroles, leurs actes. Alors bien sûr, il y a eu des effets aussi négatifs chez Marthe, qui a fait des reproches à Jésus de ne pas être venue plus tôt. Marie également. Des reproches à Jésus en disant « Mais il sent déjà, mon frère, comme pour dire, mais c'est trop tard. » Et peut-être des reproches que Marie soit un peu oisive, etc. Ou Marthe trop excitée. Mais c'était des femmes humaines, comme vous et moi, et d'ailleurs tant mieux, parce que sinon, on ne pourrait pas s'identifier à elles. Deux choses encore pour terminer. Dans les trois récits de la rencontre de Marie avec Jésus, il y a un détail similaire. Elle a eu affaire aux pieds de Jésus. En Luc 10, elle se jette à ses pieds. 10-39. En Jean 11-32, elle se jette à ses pieds. Et en Jean 12-3, elle répand du parfum à ses pieds. Ça démontre des profonds gestes d'adoration envers Jésus. Alors puissons-nous adorer notre Seigneur par toute notre vie, tous nos gestes, toutes nos paroles. Et puis aussi, ces gestes par rapport aux pieds de Jésus nous font penser au lavement des pieds. Quelques jours après, par Jésus lui-même, lavement des pieds de ses disciples. Geste pleinement significatif, d'humilité parfaite. de Jésus. Et donc, on est invité à suivre ces traces également. Amen.